Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette série sur la présence de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de la présence de Dieu qui transporte la gloire, elle transporte également la révélation, et elle nous transporte dans la gloire et dans la révélation. Et je vais partager avec vous un témoignage d'Exos, qui a 20 ans, et qui dit « Pendant plus d'un mois, j'étais malade, dépressif, j'avais également une thrombose veineuse, un début d'embolie pulmonaire, j'étais vraiment tout le temps en larmes, je disais que Dieu m'avait abandonné. Mais un jour, je recherchais sur YouTube des vidéos de délivrance, et je suis tombé sur « Prières inspirées ». Au début, j'écoutais juste, mais quand Jérémie a commencé à faire la prière, il a cité la maladie que j'avais, et j'ai ressenti comme une puissance, une force entrer en moi. J'ai eu comme le tournis, et ça m'est arrivé à trois reprises. Et depuis ce jour-là, moi qui n'avais aucun espoir, car je voyais déjà la mort, je suis en vie, et Dieu m'a béni encore davantage. Gloire à Dieu, car maintenant, tout va bien. Gloire à Dieu, c'est cela qui se passe quand la gloire de Dieu descend sur une personne. Cette personne peut expérimenter toutes sortes de choses, et comme je le disais cette semaine, quand la présence de Dieu se manifeste, il peut se passer n'importe quoi. Des choses extraordinaires. Alors, on va parler de cette présence de Dieu qui transporte la gloire de Dieu. On a déjà parlé, le premier jour, lundi, donc, de la présence de Dieu qui amène le jugement de Dieu. Je vous rappelle juste deux passages rapides. « Pierre, avec Ananias, la Bible dit Ananias, entendant ses paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. » Voilà une manifestation de la gloire de Dieu ici pour le jugement, et également avec le prophète Ézéchiel, pendant qu'il est en train de prophétiser, il dit « comme je prophétisais, Pélatia, fils de Benaja, mouru. » Voilà un effet de la gloire de Dieu, un effet négatif de la gloire de Dieu qui se manifeste pour le jugement. Mais bien sûr, Dieu nous appelle, nous, à vivre la gloire de Dieu qui transporte la révélation, la présence de Dieu qui transporte la gloire et la révélation et qui nous transporte également dans la gloire. Et je vais prendre aujourd'hui plusieurs passages de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, et je vais les commenter. Un passage qui se trouve dans Marc au chapitre 9, et je vais prendre également les versets de Matthieu chapitre 17, qui va compléter cette histoire. « Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devint resplendissant et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de produit sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse, leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car ils ne savaient que dire, l'effroi les avait saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis du grand frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus, seul avec eux. » J'ai parlé un peu de ce passage hier, et je crois que pendant cette émission, plusieurs personnes, vous allez être touchées par la gloire de Dieu. Vous allez expérimenter cette gloire. Certains vont, comme je le disais cette semaine, être figés dans la présence de Dieu. Vous allez sentir que vous êtes comme, entre guillemets, paralysés. Laissez-vous toucher par la gloire. Laissez-vous toucher par la présence. Certains, vous allez ressentir le besoin extrême de vous prosterner sur le sol, comme si vous ne pouvez plus vous lever. Vous sentez la présence du Saint-Esprit qui vous amène à vous prosterner, vous humilier sous sa puissante main. D'autres encore, vous allez ressentir la gloire de Dieu sur vous. Vous allez vous mettre à pleurer. Certains, vous allez vivre une délivrance pendant ce moment, une libération complète, des choses qui sont là depuis longtemps, des paroles de malédiction qui ont été envoyées contre vous. Assurément, le Saint-Esprit va se manifester. Alors dans ce passage, on voit déjà une chose, la présence de Dieu qui transporte la gloire et qui nous transporte dans la gloire. Il est écrit que Jésus fut transfiguré devant eux, ses vêtements devint resplendissant d'une telle blancheur qui n'a aucun produit sur la terre qui peut blanchir ainsi. Et ça, c'est un effet de la gloire de Dieu qui s'est manifesté au point où Jésus a été transfiguré. Et ensuite, on voit qu'il y a une nuée qui vient les couvrir complètement. Ils sont remplis d'un nuage, une nuée, une expérience extraordinaire. Vous savez, la présence de Dieu était tellement dense. Je parlerai demain de la présence de Dieu dense et comment on peut demeurer dans la présence de Dieu. La présence était palpable, au point où ils étaient effrayés dans cette présence et dans cette gloire, car ils n'en avaient pas l'habitude. Et dans cette nuée, dans cette gloire, il y a une voix qui a été entendue. Et lorsqu'ils ont entendu cette voix, la Bible dit que les disciples sont tombés à terre. Et ils ont été saisis d'une grande frayeur. Ce n'est pas la frayeur qui les a fait tomber à terre, mais c'est la gloire de Dieu qui les a fait tomber à terre. Et quand ils sont tombés à terre, ils ont été saisis d'une grande frayeur devant la gloire extraordinaire de Dieu. Mais dans ce passage, on voit également que la présence de Dieu va transporter la révélation. Et notez ceci, pour ceux qui prennent des notes pendant ces émissions, et c'est bon d'ailleurs, parce que j'enseigne régulièrement. Lorsque la gloire descend, elle apporte toujours une révélation. Même lorsque la gloire descend pour un jugement, elle nous apporte la révélation de la grandeur de Dieu qui nous pousse à la crainte. À chaque fois que la gloire de Dieu se manifeste, elle est quasiment toujours aussi, deuxièmement, suivie d'une voix qui va parler. Premièrement, j'ai dit donc, quand la gloire de Dieu descend, elle apporte toujours une révélation. Deuxièmement, la majorité du temps, lorsque la gloire de Dieu descend, elle est suivie d'une voix. Alors ici, dans ce passage, au niveau de la révélation, la Bible dit que Élie et Moïse vont leur apparaître et s'entretenir avec Jésus. Et on sait que Moïse va apporter la révélation, les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, le Pentateuch, et toutes les révélations qu'il contient. Élie aussi est un homme de révélation. Et là, ils reçoivent une révélation extraordinaire en voyant Élie et Moïse. D'ailleurs, toutes les révélations qu'ils ont reçues ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, mais il est évident qu'ils ont reçu toutes sortes de révélations à cause de ce passage. Et de la nuée est sortie une voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ici, on a une révélation. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Fils bien-aimé. Il est aimé de Dieu. Il y a une révélation ici. En qui j'ai mis toute mon affection. Il y a une révélation à nouveau. Écoutez-le. Une nouvelle révélation. Mais cette présence de Dieu transporte également la sainteté. Il écrit que ses vêtements devinrent resplendissants. Ça, c'est la sainteté. D'une telle blancheur qu'il n'y ait aucun produit sur la terre qui ne puisse blanchir ainsi. C'était la gloire, l'effet de la gloire, mais aussi l'effet de la sainteté, la pureté. Et cette gloire est mélangée et elle en fait partie de ses saintetés et ses gloires. C'est le feu qui se mélange, la gloire qui se mélange avec la sainteté. Et l'effroi les a saisis et une nuée de sainteté et de gloire va les couvrir. C'était une nuée non seulement de gloire mais de sainteté. Et c'est justement cette sainteté qui les a amenés à être dans l'effroi. Comme dans l'Ancien Testament, l'homme de Dieu qui va dire « J'ai vu Dieu un homme pécheur, je suis un homme pécheur, mes lèvres sont des lèvres d'homme pécheur et j'habite au milieu d'un peuple pécheur » et l'ange de Dieu va prendre une braise et en toucher la bouche du serviteur de Dieu. Quand le feu descend sur toi, quand la gloire de Dieu descend sur toi, c'est extraordinaire. Et dans cette sainteté, ils vont tomber sur leur face et être saisis d'une grande frayeur. Mais également, la présence de Dieu va transporter et nous amener dans l'adoration. La Bible dit que Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean et les a introduits, les a amenés sur une haute montagne. C'est ici une image de l'adoration, de la contemplation. Dieu nous prend avec lui, seul, à part, isolé des autres, sur une haute montagne pour vivre l'adoration. Et là, quand cette nuit vient les couvrir, on sait qu'il y a une voix qui va louer Jésus-Christ, mon Fils bien-aimé, mais en qui j'ai mis toute mon affection et ils vont être prosternés, jetés sur le sol dans l'adoration. Alors, la présence de Dieu transporte la gloire, la révélation, la sainteté. Elle nous transporte dans l'adoration. Et dans Apocalypse, au chapitre 1, Apocalypse, chapitre 1 et au verset 9, il écrit, « Moi, Jean, votre frère, et qui est par avec vous à la tribulation, au royaume, à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Le voilà transporté dans la gloire de Dieu. Et j'entendis derrière moi une voix forte, à nouveau, une révélation va lui être donnée. Comme le son d'une trompette. Tout à l'heure, la gloire de Dieu, la nuée, s'est manifestée avec les disciples et une voix a été entendue. Ici, la nuée, la gloire de Dieu, il est ravi en esprit, il entend une voix qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre aux sept églises. » Révélation. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Là, on parle de gloire et on parle de sainteté. Ils étaient en or. C'est extraordinaire. Des chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et ça, ça nous parle de gloire et de sainteté. À nouveau. Sa tête, ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Sainteté. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sainteté. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Sainteté. Comme s'il lui était embrasé dans une fournaise et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et là, on parle de la gloire de Dieu et la puissance de Dieu. Il avait dans sa main droite sept étoiles et de sa bouche sortait une égaye, une épée aiguë à deux tranchants. Révélation et sainteté. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Gloire de Dieu. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Quand la gloire de Dieu descend, quand elle se manifeste, il est tombé comme mort. Tellement il était sous la gloire de Dieu et la présence de Dieu. Il n'a pas pu tenir debout. Et je suis convaincu qu'à la Pentecôte, c'est ce qui s'est passé pour beaucoup d'entre eux au point où on a pensé qu'ils étaient ivres. Ils ont dû essayer de marcher, certains titubés et d'autres, ils étaient par terre dans la gloire. C'était la gloire au point où 3000 âmes ont été sauvées ce jour-là. Il y avait une telle puissance, une telle gloire de Dieu quand les langues de feu leur sont apparues et se sont posées sur chacun d'eux. Extraordinaire. N'ayez pas peur de la gloire de Dieu. Ne critiquez pas la gloire de Dieu. Ne méprisez pas sa gloire. Ne crains pas. Ne refusez pas quelque chose peut-être que vous n'avez pas encore connu. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Révélation. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Révélation. Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont, celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or et les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Révélation. Dans le livre des Actes chapitre 22, on voit que Saul, il est là sur, il approchait sur le chemin vers Damas, il s'approchait de Damas et tout à coup il est écrit vers midi une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. C'était midi, donc le point, le zénith où le soleil était le plus fort et pourtant il part d'une grande lumière plus forte que le soleil qui resplendit autour de moi je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait encore à nouveau gloire de Dieu accompagnée d'une voix Saul, Saul pourquoi me persécutes-tu ? Et il va dire comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette gloire ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivais à Damas et la gloire a des effets la gloire qui s'est manifestée sur lui à ce moment-là a eu un effet sur son corps physique au point où il est tombé par terre et où ses yeux qui étaient toujours là avec les mêmes capacités étaient incapables empêchés de voir parce qu'il y avait la gloire sur lui cette gloire était sur lui et la gloire a des effets quand la gloire de Dieu est sur nous elle a des effets c'est pour ça que d'ailleurs Moïse et l'idée de lui qu'il va vivre 120 ans sa vue n'avait pas baissé et sa vigueur non plus pourquoi ? parce qu'il était resté dans la gloire de Dieu deux fois 40 jours et 40 nuits la gloire de Dieu a des effets pour notre corps la gloire de Dieu a des effets pour nos pensées la gloire de Dieu a des effets pour tout notre être dans le livre de Daniel le livre de Daniel au chapitre 8 et au verset 15 Daniel est un homme de vision il dit pendant que moi Daniel je contemplais cette vision et que je cherchais à la comprendre je vis debout devant moi un être ayant l'aspect d'un homme et j'entendis une voix d'homme venant de l'oulaye qui appelait et qui disait Gabriel explique lui la vision révélation celui-ci s'avança vers l'endroit où je me tenais à son approche je fus pris de frayeur je tombais face contre terre et il me dit fils d'homme comprends bien que cette vision concerne le temps de la fin pendant qu'il me parlait je perdis connaissance et je tombais face contre terre et il me toucha et me remit debout sur place puis il me dit je vais te révéler révélation ce qui arrivera à la fin du temps de la colère divine quand la gloire de Dieu tombe sur toi tu ne peux pas rester debout Alléluia je prie que cette gloire en touche plusieurs aujourd'hui que cette gloire amène plusieurs personnes à s'évanouir on a entendu ce témoignage plusieurs fois la personne a senti comme elle s'évanouissait sous la gloire elle dit j'ai eu comme le tournis à trois reprises quand la présence de Dieu te met tellement forte que tu ne peux plus rester debout Daniel dira encore dans le chapitre 10 il va voir Christ de la même manière que Jean dans l'Apocalypse avec la ceinture etc. d'or il dit moi Daniel je fus le seul à voir cette apparition les gens qui étaient avec moi ne la virent pas ils furent soudain saisis d'une grande frayeur et coururent se cacher ils n'ont pas vu mais il y avait la gloire je demeurais donc seul à contempler cette apparition grandiose j'en perdis mes forces je devins tout pâle et mes traits se décomposèrent je me sentais défaillir j'entendis le personnage prononcer des paroles et en entendant sa voix je m'évanouis et je tombais la face contre terre juste en entendant sa voix le ciel c'est glorieux quand le ciel impacte la terre c'est extraordinaire oh Dieu oh Dieu fais-moi voir ta gloire fais-moi voir ta gloire touche-nous avec ta gloire envahis-nous avec ta gloire saisis-nous avec ta gloire remplis tout notre être de ta gloire manifeste-toi cet esprit gloire de Dieu esprit de Jésus Christ inonde-nous et sature-nous de ta présence alors une main me toucha me fit me redresser tout tremblant sur mes genoux et sur les paumes de mes mains il essaie de se retenir il essaie de se tenir prosterné sous l'effet de la gloire puis la voix me dit révélation Daniel homme bien-aimé de Dieu auquel grâce sois attentif aux paroles que je t'adresse mets-toi debout où tu es car j'ai été maintenant envoyé vers toi pendant qu'il prononçait ces mots je me relevais tout tremblant l'effet de la gloire de Dieu Ézéchiel était également un homme de gloire dans son livre au premier chapitre chapitre que j'aime particulièrement il va voir une apparition de la gloire de Dieu avec les quatre créatures quand il va voir le Seigneur et les créatures il dit tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait c'était une image de la gloire de l'éternel à cette vue je tombais sur ma face et j'entendis révélation la voix de quelqu'un qui parlait Pierre est tombé en extase Jean est tombé en extase il a été ravi au ciel l'apôtre Paul a été ravi au ciel Ézéchiel est tombé en extase sous la gloire de Dieu Daniel également frères et sœurs est-ce qu'on pourrait ne pas le vivre nous en tant qu'enfants de Dieu Pierre, Jacques et Jean ont été amenés dans la gloire est-ce que Jésus a changé il n'a pas changé je prie que la gloire de Dieu vienne sur nous un peu plus loin dans son livre chapitre 3 verset 22 là encore la main de l'éternel fut sur moi et il me dit lève-toi va dans la vallée et là je te parlerai frères et sœurs j'aimerais vous dire quelque chose il y a des invitations que Dieu nous fait il ne faut pas passer à côté quand c'est Dieu qui invite il ne faut pas rater le rendez-vous il y a des rendez-vous qu'on initie on a le désir nous-mêmes d'être dans sa présence mais quand c'est Dieu qui initie ne ratons pas le rendez-vous ne ratons pas le rendez-vous on a vu avec Moïse cette semaine Dieu va lui dire toi tiens-toi ici et reste avec moi n'est-ce pas extraordinaire il dit donc lève-toi va dans la vallée et là je te parlerai je me levais j'allais dans la vallée et voici la gloire de l'éternel y apparut telle que je l'avais vue près du fleuve du Kébar alors je tombais sur ma face l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et l'éternel me parla révélation et me dit va t'enfermer dans ta maison comme les disciples ont dit il est bon que nous soyons ici quand la gloire de Dieu descend quand elle se manifeste il est bon il est bon de rester ici dans Ézéchiel toujours au chapitre 43 il me conduisit à la porte à la porte qui était du côté de l'Orient et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient la gloire de Dieu frères et sœurs qui avance la gloire marche la gloire est transportée la gloire se déplace et la gloire de Dieu peut donc se déplacer vers nous elle peut se déplacer vers nous et je prie que cette gloire de Dieu puisse se déplacer vers toi que la gloire de Dieu se déplace vers toi et qu'elle te touche qu'elle te libère qu'elle brise toute résistance qu'elle te libère de tout péché de toute condamnation la gloire de Dieu peut se déplacer elle avance et là il dit la gloire de l'éternel entra dans la maison oh c'est extraordinaire par la porte qui était du côté de l'Orient la gloire non seulement s'est avancée mais elle est entrée dans la maison je prie que la gloire de l'éternel non seulement s'avance vers toi mais qu'elle entre dans ta maison et qu'elle te bouleverse la gloire de Dieu oh quelle est cette chose Jérémie dont tu parles ils ont dit oh il a l'air d'enseigner une espèce de religion ce qu'il disait de l'apôtre Paul la gloire de Dieu frère et sœur on devrait la rechercher et voici la gloire de l'éternel remplissait la maison la gloire de Dieu s'est avancée et deuxièmement la gloire de Dieu est entrée et troisièmement la gloire de Dieu a rempli toute la maison n'est-ce pas ce qui s'est passé à la Pentecôte quand là où ils étaient assis toute la maison fut remplie de la gloire de Dieu la gloire de Dieu la présence de Dieu doit nous transporter dans la gloire un peu plus loin il dit je regardais voici la gloire de l'éternel remplissait la maison et je tombais sur ma face et l'éternel me dit encore une révélation fils d'homme sois attentif regarde de tes yeux écoute de tes oreilles et considère attentivement tout ce que je te montrerai frères et sœurs Dieu nous appelle à vivre des temps de gloire notre être ne peut supporter toute la gloire de Dieu parce que notre être serait consumée je crois que c'est ce qui se passera à l'enlèvement au son de la trompette de Dieu à la voix d'un archange les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous qui sommes restés nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs et je crois qu'à ce moment là tout notre être corps, âme, esprit va être transporté mais en s'approchant de la gloire de Dieu notre corps ne pourra pas tenir il sera transformé dans la gloire parce que notre chair ne peut supporter à un tel point la gloire de Dieu et voilà pourquoi quand la gloire de Dieu descend et tombe c'est un effet dans notre corps c'est Dieu qui choisit c'est Dieu qui initie pas l'homme mais le cœur de l'homme peut se préparer et désirer et aspirer et vouloir et Père je te glorifie pour les promesses de ta parole tu n'as pas changé ce que tu as fait dans les anciennes alliances ce que tu as fait dans la vie des disciples et des apôtres tu peux le faire en nous et nous ouvrons nos cœurs nous sommes le temple du Saint-Esprit nous sommes ta maison et non nous encore de ta gloire viens nous toucher oui viens ouvre ton cœur à sa présence là où tu es chante un chant nouveau chante un chant nouveau oh Esprit de Dieu appelle sa gloire invite-le souffle le Saint-Esprit souffle le Saint-Esprit souffle sur lui souffle sur elle Esprit de Dieu souffle sur moi oui souffle oui souffle Saint-Esprit souffle sur moi oh Seigneur oh Seigneur dis-lui dis-lui souffle sur moi souffle sur moi oh Jésus oh Jésus oui souffle souffle sur moi souffle sur moi souffle oh Jésus oh Jésus oh Jésus oh Jésus oh Jésus Souffle sur moi, ô Seigneur. Oui, souffle ta gloire. Souffle sur moi, ô Jésus. Souffle sur moi, ô Seigneur. La gloire. Alléluia. Amen. Sous-titrage ST' 501